Bonjour tout le monde, donc après avoir vu l'équation, un petit rappel, concernant l'équation de Schrödinger à une dimension, là on va appliquer cela pour une marche de potentiel. Donc on a déjà vu précédemment que ce type de potentiel là, qui est comme ça là, donc Vx, donc ce type de potentiel, on le modélise de la façon suivante afin que l'équation de Schrödinger soit résolvable, donc qu'on puisse la résoudre, afin que la solution soit exacte. Donc ce potentiel, on le simplifie de la façon suivante. Donc ça c'est V0, et ici, donc ce potentiel, comme vous voyez, Vx, égale à V0 si x est supérieur à 0, égale à 0 si x est inférieur à 0. Donc d'abord, il faut préparer notre équation de Schrödinger, l'écrire, qui est tout simplement, donc l'équation de Schrödinger a une dimension indépendante du temps, d2 sur dx carré de phi de x, plus 2m sur h bar au carré, E moins V de x, égale à 0. Donc ici, on a E moins V de x, donc on a E moins V de x, donc ici pour comparer E et V tout simplement. Donc ici, comme vous pouvez le constater, on a région 1 et région 2. Et on a deux cas. Premier cas, E. Donc là, premier cas où E est supérieur à V0 et le deuxième cas, E inférieur à V0. Donc on va commencer par le premier cas où E est supérieur à V0. Donc, ce premier cas, on va considérer la région 1 et la région 2. On va d'abord commencer par la région 1. Donc région 1, qu'est-ce qu'on a? Donc pour cette région, on a V de x, égale à 0. Donc pour la région 1, l'équation de Schrödinger est la suivante. C'est D2 sur dx carré phi de x plus 2m sur h bar carré E phi de x égale à 0. Donc je rappelle un petit rappel concernant les équations différentielles. Il faut savoir que si vous avez D2 sur dx carré de f de x plus k au carré f de x égale à 0, et bien la solution est de la forme la solution est de la forme f de x égale à A par exemple A1 exponentielle I K X plus P1 par exemple exponentielle moins I K X Ça, c'est très important. Ce que je viens d'écrire maintenant très important à savoir donc à savoir c'est très important. D'ailleurs c'est ce qu'on a là. Donc ici la solution de cette équation différentielle qu'on a là donc la solution ici est donc ici je vais écrire phi 1 1 pour région 1 égale donc je vais considérer bon je vais cette constante je vais la noter simplement A exponentielle mais avant cela désolé donc posons d'abord une chose on va poser deuxième E sur H bar au carré égale à K1 au carré donc posons K1 au carré égale A deuxième sur H bar au carré E ça je vais l'appeler 1 je vais dire que la solution de 1 est de la forme phi 1 de x égale à A exponentielle I I K1 X plus P exponentielle moins I K1 X donc ça c'est la forme de cette solution tout simplement donc là on va passer à la région 2 donc pour la région 2 vous avez V de x égale V0 et cette équation de Schrödinger elle est tout simplement T2 sur Tx carré phi de x plus 2m sur H bar au carré E moins V0 phi de x égale à 0 maintenant on va poser cette quantité égale à K2 au carré d'accord donc je vais avoir ici tout cela plus K2 au carré phi de x égale à 0 donc je vais appeler ça 2 la solution de 2 et de la forme phi de 2 de x égale donc là j'ai AB bon je vais ajouter C et T C exponentielle IK de x plus T exponentielle moins IK de x donc 2 pour la région 2 donc là ce que vous voyez c'est une simplicité donc j'ai seulement utilisé ce rappel que je viens de dire que ce rappel il est très important c'est ce que je viens d'utiliser et là ce sont des maths donc on a utilisé des mathématiques là il faut analyser les choses qu'on a là il faut analyser ce qu'on a trouvé pour phi 1 et il faut analyser aussi ce qu'on a trouvé pour phi 2 c'est ce qu'on va faire donc on va faire un petit résumé d'abord je vais préparer ce que je viens de trouver pour ce qui concerne ce premier cas pour région 1 et pour la région 2 donc voici notre résumé qu'on a trouvé là il faut appeler le physicien ça ce sont des solutions mathématiques mais il faut analyser ces choses là physiquement donc je vais écrire ici analyse physique donc ce qu'on a on a ici phi 1 donc ce a là il représente quoi et bien ça représente tout simplement l'amplitude de l'onde associée à la particule incidente donc on va considérer que notre particule elle vient de gauche donc elle vient de gauche à droite pour ce qui concerne notre particule donc elle est incidente donc elle va donc on lui associe une onde comme ça tac 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 ce a là il représente l'amplitude de cet onde là donc vous avez bien ici a exponentielle plus ik1x donc ça c'est une partie qui est incidente et ce b là donc vous avez ici b exponentielle moins donc on a une partie réfléchie en x égale 0 donc en 0 ici donc ce que je vais dire ici a représente l'amplitude de l'onde associée à la particule incidente ici il faut savoir qu'en pratique on connaît cette amplitude là c'est ce qu'on connaît en pratique au début d'accord donc par exemple c'est nous qu'on va envoyer ça etc donc elle est associée à la particule incidente d'impulsion bx égale à plus h bar k1 et qu'en est-il de b et bien b représente l'amplitude de l'onde donc là je vais écrire directement de l'onde donc on sait que c'est associé à la particule réfléchie donc je vais écrire l'amplitude de l'onde réfléchie d'impulsion donc là je parle de la composante donc c'est pour cette région que j'ajoute ici px parce que j'ai ici x exactement donc px ici c'est moins h bar k1 donc là en ce qui concerne phi2 donc phi2 la particule elle pénètre elle va pénétrer son énergie va diminuer donc ici je vais avoir une longueur d'onde qui est plus grande parce que l'énergie elle diminue donc je vais dire que c'est ça représente l'amplitude de l'onde transmise d'impulsion donc c'est la même phrase comme vous pouvez le constater d'impulsion px égale à h bar k2 maintenant qu'on est il de d et bien c'est là qu'il faut réfléchir donc physiquement ici on n'a pas de flux de particules qui viennent de la droite c'est pour cette raison que je vous ai dit au début qu'on va considérer que notre particule part de gauche à droite d'accord comme ça il n'y a pas de flux de particules qui viennent de la droite donc ce d là il est nul donc on va le prendre tout simplement égal à zéro donc égal à zéro donc car il n'y a pas de flux donc de flux de il n'y a pas de flux de particules venant de droite donc on peut dire il n'y a pas de il n'y a pas réflexion de ce côté là d'accord donc c'est pas fini mais après donc là je vais effacer cette partie là donc et on va travailler avec ce phi 1 et ce phi 2 c'est pas fini mais après ce qu'on va voir on va à l'expression de la densité de probabilité et bon on va d'abord donner l'expression de A sur B pourquoi A sur B parce qu'en pratique on connait déjà A donc si on donne A sur B on va connaître B et on va donner aussi C sur A parce que je vous ai dit qu'on connait donc en pratique on connait A donc si on connait A on va connaître C donc après on va donner la densité de probabilité et l'expression du courant de probabilité C'est sûr